Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite immédiate à notre précédente vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons évoquer ensemble ce tome 3 de Fire Punch. Et dans cette partie no spoil, je me contenterai de dire que ce tome arrive comme un queutard dans un champ d'hymen et défonce tout dans un magma de sang et d'extase. Et enfin, putain, j'ai envie de dire, par comparaison avec le précédent tome, il n'y a vraiment plus rien à voir. Et je ne peux que conseiller ce tome qui relève le niveau d'une force brutale. Et donc, avec spoil, qu'est-ce que ça donne ? On commence ce tome avec Agni qui s'est entraîné et il va se diriger vers la capitale afin d'en découdre avec les méchants pour se venger finalement. Et de l'autre côté, on a la capitale qui se prépare à se défendre en armant un groupe d'élus renégats qui étaient des prisonniers et à qui on offre la liberté en échange qui se débarrasse d'Agni, du héros. Et les deux principaux élus qu'on balance à la gueule d'Agni, c'est un premier qui a une force musculaire, enfin il peut décupler sa force musculaire, et on lui a donné une armure robotique inifuge. Du coup, il devient une espèce de Gundam ultra puissant, survolté, stéroïdé, tout ce qu'on veut. Et le second combat, ce sera contre un élu qui a la capacité de contrôler le métal. Bon, typiquement, il a le même pouvoir que Magneto. Et putain ! Alors, ces affrontements, ils délivrent. Le premier, c'est un concours de pure destruction. Il oppose une brute ultra puissante, donc j'ai rappelé, c'est le mec en Gundam, ça ressemble à peu près à ça. Et dans cet affrontement, ils détruisent à peu près toute la ville. Tout y passe, puisque lui, qui est ultra puissant, il défonce Agni à coups de poing dans la gueule, l'envoyant balader partout dans la ville. Il défonce tous les buildings avec la tronche d'Agni. Sauf que du coup, ça met le feu à toute la ville. Et Agni se régénère, se régénère systématiquement, malgré tout ce qu'il prend dans la tronche, tout ce qu'il prend dans la gueule. Et il finit par, à force de résilience et de régénération, etc., il finit par le défoncer dans un combat magnifique. Et alors, ça, c'est la dernière image. Enfin, c'est le mec qui prend feu complètement. C'est encore des plans magnifiques. Et alors, le deuxième, le second combat, là, c'est le clou du spectacle. Il prend un seul chapitre, je crois. C'est le chapitre 25. C'est court, c'est efficace, c'est d'une brutalité sans nom. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Ça faisait très longtemps que je n'avais pas admiré un chapitre de manga comme ça. À vrai dire, au milieu, j'ai dû... Enfin, on a des casques comme ça, des vignettes comme ça. J'ai dû abandonner la lecture du chapitre en plein milieu tellement c'était trop pour moi. Ça arrive rarement, voire jamais. Et c'est fantastique. Le combat est magnifique. Le dessin, la mise en scène est magnifique. Toutes les... Comment dire ? L'iconisation et la fin aussi brutale que le début. Enfin, rien à dire. Alors là... Et du coup, en fait, ce tome, qu'est-ce qu'il permet de voir ? Il permet de voir, en fait, où est la force du mangaka. Puisque dans... Après les errances du tome 2, on voit enfin où est la force du mangaka. Et ses faiblesses également. Puisqu'en fait, la faiblesse du mangaka, c'est dans la narration, on va dire, parlée. Quand il y a des scènes où il n'y a que du dialogue, où il ne se passe rien, eh bien, il est très mauvais. Il a beaucoup de mal à faire vivre ses dialogues, ses scènes, où sa tension à travers juste les dialogues et des personnages non mouvants, on va dire. Alors que quand sa narration prend place dans l'action, comme toutes ses scènes de combat, etc. Là, c'est fantastique. On voit donc que la narration, la force de sa narration, c'est dans l'action qu'il arrive à la donner. Puisque ses dessins sont fantastiques. Et alors, l'iconisation d'Agni, puisque dans le tome, en fait, tous les non-super-héros du manga le vénèrent comme un dieu, comme l'espèce de dieu salvateur qui va venir tous les sauver. et la façon dont il est présenté, où il est dessiné, souvent d'en bas, en fait, en contre-plongée, ou dans des... Comment dire ? Dans des actes divins, quasi divins, ou mythologiques. Et tout ça, c'est fantastiquement représenté à l'image. Et alors, pour en rajouter, à la fin du tome, là, c'est le twist. Puisque, si vous vous rappelez, à la fin du tome 2, je vous l'ai raconté, le mangaka nous balance, nous spoil, on peut presque dire ça, la résolution de la reine de glace. Puisqu'il nous dit, en fait, je le sais, il n'y a pas de reine de glace, c'est un vrai air glaciaire, on est tous foutus, c'est la fin, etc. Et il nous balance ça en deux lignes sans qu'on l'ait demandé. Et du coup, ça tombe un peu comme un soufflé à la fin du tome 2 pour achever la médiocrité du tome 2. Et alors là, le twist final pour clore ce tome 3 magnifique, eh ben, on a la reine de glace qui arrive. Elle apparaît, dernière vignette, je suis la reine de glace. Et alors là, putain, on ne peut pas mieux terminer ce tome 3. C'est... Il vient sauver, il vient sauver la série et tout le regain d'intérêt pour la série. Là, je conseille absolument de lire ce tome, d'en apprécier les dessins, les vignettes et de faire comme si le tome 2 n'existait pas. Franchement, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada